D'après vous, quel objet moderne du quotidien réunit plus de 200 composants pour sa fabrication ? L'ordinateur portable ? Le smartphone ? Le micro-ondes ? Et non, le pneu ! Sous une apparente simplicité, le pneu cache une nature complexe, le fruit d'une recherche en physique et en chimie de pointe. Mais comment a-t-on pu passer de ça à ça ? Mais comment Michelin est-il parvenu à faire prendre un tournant historique et décisif au monde du transport ? En contribuant à faire changer les charrettes en tracteur, les camions en poids lourd, les voitures en bolide et à faire de la mobilité un loisir. Le secret de l'innovation chez Michelin, ça a toujours été d'associer la recherche avec la compétition. La compétition, ça a toujours été un laboratoire et un accélérateur de nos innovations pour les mettre le plus rapidement possible sur le marché. Quand vous regardez l'histoire, ça a toujours marqué des très grands transports dans l'histoire de Michelin. Et aujourd'hui, on s'engage encore dans des disciplines, à la fois pour améliorer la mobilité durable et aussi développer des performances qui durent toujours plus longtemps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Michelin ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Depuis l'invention du pneu démontable, du pneu automobile, de la roue de secours, du pneu rail, de la chambre incorporée, du pneu neige, du pneu tracteur, du pneu métallique poids lourd, du pneu radial, du pneu vert, du pneu Michelin X1, du plus grand pneu radial du monde, du pneu connecté jusqu'à l'annonce du concept Vision. On a un objet fétiche quand on parle de R&D de Michelin, c'est notre centre de recherche EDC de la Doubs. Dès 1947, Michelin s'est équipé du premier microscope électronique, ce qui nous a permis d'aller aux plus petites échelles de la matière et comprendre les mécanismes d'adhésion en particulier entre la gomme et le métal, ce qui a permis de faire un vrai pas au niveau technologique pour l'avancement du radial. Grâce au microscope, les chercheurs ont enfin les moyens de découvrir les caractéristiques physiques des matières premières qu'ils intègrent ensuite dans la composition des pneus. Formes, aspects, dimensions sont autant de paramètres à prendre en considération pour améliorer et maîtriser très précisément les liaisons gomme-métal, les mélanges de caoutchouc ou encore le dosage des noirs de carbone. Le microscope a été un atout majeur dans le développement de la technologie radiale. Le centre de recherche EDC de la Doubs, c'est l'un des centres de recherche les plus importants au monde. Inauguré par Michelin en 1965, c'est un centre de recherche dans lequel on va trouver à la fois des laboratoires de recherche sur les matériaux, des plateformes de conception, on va trouver des développeurs pneus, des gens, des matériaux qui travaillent là aussi, et des laboratoires qui travaillent sur la recherche fondamentale. Et puis bien sûr, qui dit laboratoire d'essai, dit qu'il y a aussi des pistes, donc c'est un centre qui couvre 450 hectares, 21 pistes d'essai sur plus de 43 kilomètres. Sur ces pistes, on reproduit tous les types de conditions qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, qui nous permettent de tester à la fois les performances d'adhérence des pneus, le bruit, le confort et bien sûr la résistance au roulement. Un exemple d'innovation qui a été créé au centre de recherche est ce qu'on a appelé le 1000 pattes, ou PLR pour poids lourd rapide. C'est un véhicule qui avait été conçu par les ingénieurs Michelin à l'époque, en combinant le cockpit d'une Citroën DS avec la carrosserie d'un brake ID. Ce véhicule avait 11 roues, c'est un véhicule énorme, qui faisait plus de 7,27 mètres de long sur 2,45 mètres de large. Il a parcouru 14 000 kilomètres en 4 ans pour pouvoir tester ses enveloppes poids lourds. Et il pouvait rouler à l'époque à plus de 200 km heure sur circuit bien évidemment. Michelin dispose aussi d'un autre laboratoire. Un laboratoire extrême où constructeurs et pilotes donnent le meilleur d'eux-mêmes. J'ai nommé la compétition. Au sein de la compétition, Michelin cherchait à tester toutes ces innovations dans des conditions très extrêmes et pouvoir accélérer la mise sur le marché de ces innovations. Ça nous permettait de décliner ces innovations dans les pneus qu'on retrouvait tous les jours sur le marché, à la fois dans les voitures et sur les motos. C'est donc pour des conditions extrêmes de roulage que sont mises au point et éprouvées les toutes dernières technologies que l'on retrouve dans les pneumatiques de série. Et pour ce faire, le groupe privilégie les disciplines tournées vers la mobilité durable est celle qui met en exergue la performance dans la durée des pneumatiques, notamment dans les championnats mondiaux d'endurance et les Grands Prix moto. Le lien entre l'innovation et la compétition chez Michelin a toujours été naturel. Les frères Michelin ont été convaincus dès le départ qu'il y avait un lien très fort entre la compétition et l'innovation pour pouvoir accélérer les innovations et relever des défis technologiques majeurs. C'est pour ça qu'ils ont participé avec le premier pneu vélo démontable dans la course cycliste Paris-Brest-Paris, dans lequel Charles Théron, à l'époque, gagne avec plus de 8 heures d'avance sur le deuxième en étant équipé du Michelin pneu démontable vélo. L'appétence des frères Michelin pour la compétition est démontrée par eux-mêmes dès 1908 en créant le Grand Prix Michelin de l'aviation. Ils proposent de remettre ce prix à celui qui arriverait à faire la liaison Paris-Clairmont-Ferrand en avion et se poser en haut du Puy-de-Dôme, trajet qui fait 400 km alors qu'à l'époque, en 1908, l'aviation n'en est qu'à ses balbutiements. C'est tellement fou que les journaux de l'époque se demandent s'il s'agit d'une plaisanterie. Le journal L'Aurore écrit « Les conditions sont un peu trop fantaisistes pour que nous y attachions quelque importance. » Pour vous resituer dans le contexte, c'était en 1908. En 1908, l'aviation n'a été qu'à ses débuts. La durée record d'un vol était d'une minute 28 secondes. Et donc, c'était un pari technologique des frères Michelin pour pousser l'innovation. Il faudra attendre trois ans pour que ce trajet Paris-Clairmont soit effectué, à l'époque en 5h10, et donc en 1911, pour que ce Grand Prix soit remis. Cela illustre la croyance qu'avaient les frères Michelin dans le pouvoir de la technologie et de l'innovation, la foi qu'ils avaient aussi dans l'avenir. Et là, ils n'ont pas innové eux-mêmes, mais ils ont poussé les gens à améliorer les performances de manière drastique, grâce à l'innovation et la compétition. Toujours à l'affût de la dernière innovation, les frères Michelin s'intéressent à la voiture électrique développée par l'ingénieur belge Camille Genazzi, la jamais contente. Les frères Michelin, quand ils ont entendu parler du projet de cet ingénieur belge Camille Genazzi et son véhicule, la jamais contente, de battre le record de vitesse, ils ont tout de suite proposé de l'aider. Pour ça, ils ont développé des pneus spécifiques, des pneus qui étaient en diamètre plus réduit, avec des bandes de roulement plus larges, et qui apportaient de la stabilité au véhicule. Grâce à ces pneus, la jamais contente a pu être le premier véhicule au monde à franchir la barre symbolique des 100 km heure, et ce, dès 1899. L'engagement de Michelin en faveur d'une mobilité plus accessible, plus sûre et plus économe, a toujours dirigé l'innovation et la stratégie de l'entreprise. A l'occasion du centenaire de Bibindome en 1998, Michelin crée le Michelin Challenge Bibindome, véritable laboratoire d'idées et source d'innovation. Un événement majeur pour le groupe, qui a pour objectif de rendre la mobilité non seulement plus accessible, plus sûre, plus efficiente, mais aussi plus verte. En un mot, une mobilité durable. Le Michelin Challenge Bibindome, rebaptisé Moving On en 2017, réunit décideurs, experts et passionnés pour les fédérer autour de la mobilité durable. Quand on parle de mobilité durable chez Michelin, le premier terme qui vient à l'esprit, c'est l'hydrogène. Ça fait très longtemps, ça fait plus de 15 ans que Michelin développe des piles à hydrogène, qu'on appelle aussi piles à combustible. Et d'ailleurs, en 2019, Michelin a créé avec Foresia une joint venture qui s'appelle Symbio. Et notre ambition, c'est de devenir le leader mondial des piles à hydrogène. Dans 30 ans, il y aura 10 milliards d'individus sur Terre et le nombre de véhicules aura doublé. Notre engagement et notre conviction profonde, c'est que nous allons continuer à innover aux côtés des affaires publiques, des constructeurs et des autres parties prenantes pour continuer à développer des solutions toujours plus durables. Parce que nous croyons que la mobilité est un fondement de développement humain. Nous innovons avec passion pour la rendre toujours plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. Merci d'avoir regardé cet épisode de Michelin Stories. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne Michelin et n'hésitez pas à jeter un œil aux autres vidéos Michelin Stories, dans lesquelles on revient sur tout ce qui a fait l'histoire et le succès de cette grande marque française. C'est parti !